La technique de la tapisserie repose sur un principe simple, l'entrecroisement des fils de chêne avec les fils de trame. Après tassage, les fils de trame dissimulent totalement les fils de chêne. Avant le tissage. Tout débute par la maquette imaginée et exécutée par l'artiste peintre ou cartonnier. Cette maquette originale a été spécialement conçue pour les besoins de ce film. Le carton est le dessin inversé de la maquette originale. Impérativement, il est de la taille de la future tapisserie. Les contours de chaque couleur sont tracés sur le carton et chacune des couleurs est numérotée. Le choix des textiles devant composer la tapisserie étant fait, laine ou soie, on prépare le chapelet groupant les différentes teintes numérotées. Ce chapelet est remu au teinturier. Teindre est un art difficile. Partant des trois couleurs primaires, ces spécialistes savent créer, en véritable alchimiste qu'ils sont, des milliers de nuances aux coloris subtils. Préalablement blanchis, pour faciliter la prise de couleur, les écheveaux de soie ou de laine sont plongés et replongés dans le bain de teinture porté à plus de 100 degrés Celsius. Une fois la teinte exacte obtenue, fixage et rinçage. Afin d'aviver les tons, les soies ou laine sont séchées au soleil, en plein air. A noter que la qualité de l'eau utilisée pour la teinture joue un très grand rôle dans le résultat obtenu. C'est la laine que nous avons choisie pour notre démonstration. Flûtaje Après séchage, les fils de laine sont enroulés sur les flûtes. Ces fils de couleur formeront la trame, destinée à recouvrir la chaîne et à former ainsi le tissu de la tapisserie. La grosseur de la texture de la tapisserie dépend directement du nombre de fils assemblés sur la flûte. Préparation du métier à tisser basse-lisse. Le métier à tisser en basse-lisse se compose d'un bâti en bois dont les côtés, appelés jumelles, supportent deux ensouples. Les ensouples sont des cylindres en bois ou en métal. Sur l'un est enroulée la chaîne, sur l'autre s'enroulera la tapisserie au fur et à mesure de sa réalisation. Les ensouples peuvent être tendus ou détendus par ces dispositifs filetés, appelés chariots de tension. Enfin, les pédales ou marches qui actionnent les fils de chaîne. La mise en place des fils de chaîne débute par la pose du râteau. Solidement fixé sur les jumelles, le râteau va permettre de positionner avec précision chacun des fils de chaîne. L'ourdissage de la chaîne consiste à grouper par portée les fils de chaîne, puis à les mettre en cronilles. Les cronilles sont placées sur le râteau. Pour assurer un écarage parfait à la future tapisserie, il convient de mesurer et de tracer des repères sur les ensouples avant et arrière. Cette précaution élimine les risques d'un tissage anarchique, dont le résultat serait inévitablement une tapisserie de forme aléatoire. Les cronilles sont déliées. On passe le verdillon, barre de fer rigide, dans les boucles formées par les fils de chaîne. Le positionnement des fils de chaîne sur le verdillon est une manipulation longue et particulièrement minutieuse. Il s'agit maintenant de bien répartir les portées entre les dents du râteau. Rappelons qu'une portée comporte 12 fils de chaîne. De la précision de cette opération capitale dépend le bon déroulement des différentes phases de tissage. Les cronilles sont mises en tension à l'avant. En cours d'un souple, enroulent les fils de chaîne prépositionnés. Les mêmes gestes répéteront ainsi sur toute la longueur des cronilles. Je n'ai pas envie de fabriquer la protection des droves de la camion. Je vous note deujące le mon � disease. J'ai voulu en picker le médeux du rail de l' prayers d'écrivent. Laiami est cette opération. Je vous en donne unebe chlorain. ... 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